Angleterre-France, Liliane Thuram et sa femme Yoc, spectateurs discrets au Qatar. Ils étaient dans les tribunes lors de la grande qualification des Bleus pour la demi-finale de la Coupe du Monde. Discrets, Liliane Thuram et son épouse Karyan Kiyoc ont assisté à la grande victoire de la France face à l'Angleterre, 2 à 1, le 10 décembre 2022. Toutes deux remarquées avec leur chapeau noir, le couple s'est montré très effectueux. Se tenant tendrement par le bras lors du match. Une fois la victoire des Bleus officialisée, les amoureux ont retrouvé l'équipe de France dans les vestiaires afin de les féliciter. L'occasion pour l'ancien champion du Monde 1998 de poser avec les joueurs, notamment Hugo Lory. En légende de deux clichés pris avec le gardien des Bleus, l'ancienne journaliste de M6 écrit « La vie n'a de sang que dans la transmission ». Être témoin d'un tel passage de relais, quel honneur ! Allez les Bleus ramenez la coupe à la maison, bravo à toute l'équipe de France vous êtes les meilleurs ! La grande classe, m'émeut au plus haut point, amène et amène, quelle belle passation ! De génération en génération ! Point belle fierté à Lilian que du bonheur, tout est dit, notre gardien a été incroyable ! Lourd, le boss passe le relais peut-on lire en commentaire ? Style div à place holdé à 1 réa 2, 8 300px, minimum et 250px, at media screen and minimum 8 990px, div. À place holdé à 1 réa 2, 8 620px, minimum et 350px, style. Dans les tribunes, on pouvait également retrouver Dylan, le fils de Didier Deschamps embrassant sa compagne Mathilde. La famille de Kylian Mbappé, la maman d'Adrien Rabiot, la femme de Comanquin Xley, Sabrajna Duva. Mathéo Gandouzi et sa femme Emma E, la femme d'Olivier Giroux, Claude McEllul, la femme de Raphaël Varane, Didier Drogba et David Beckham. En couple depuis 6 ans, Lilian Thuram et Karé Ankiok ont officialisé leur amour en décembre 2016 avant de se marier en août 2022. Interviewée à l'époque par le magazine Yamiral Diva qui souhaitait en savoir plus sur son idylle avec l'ancienne star des Bleus. Elle avait confié « Votre question me fait rire. Vous voulez savoir ce que je pense ? Je pense que pour vivre heureux, il faut vivre caché. Je pense aussi que la télé-réalité, la mise en scène permanente de l'intimité, est indécente, vulgaire. J'aime assez l'élégance de la discrétion, le soin qu'on prend à protéger ce qu'on a de plus cher. » Guillaumet Plus récemment, en mai 2022, elle révélait sur le podcast Femmes de télé, « Ça nous appartient. Je ne vois pas trop ce qu'on pourrait avoir à partager, on ne se cache pas mais on n'a rien de particulier à communiquer. » Une mise au point qui avait eu le mérite d'être claire. Merci. Merci.